... Julien Paloukou, ministre de l'Industrie, a expliqué lundi 15 juin 2020 devant les députés membres de cette commission la stratégie mise en place depuis l'apparition de la Covid-19 en République démocratique du Congo pour atténuer les effets néfastes de cette pandémie aussi bien à Kinshasa que dans le province. Les patrons de l'industrie congolaise évoquent divers financements mis en place par les gouvernements à travers son ministère pour amortir les chocs économiques et surtout autonomiser les Congolais dans la production de biens de première consommation. Parce qu'ils sont remboursables au taux de 0%. C'est-à-dire que vous prenez autant d'argent, vous les remboursez à 30 mois avec 6 mois de délai de grâce sans remboursement. Donc ce sont des mesures d'atténuation de la crise parce que les taux d'intérêt qui auraient dû être remboursés par l'opérateur constituent la subvention que le gouvernement accorde à cet opérateur. Au-delà de cela, le gouvernement a mis à la disposition des banques commerciales un montant de près de 50 millions de dollars pour financer effectivement les entreprises affectées par les chocs. Et nous venons d'obtenir que ces fonds soient mieux en financement de l'agriculture pour qu'effectivement nous puissions faire face aux difficultés d'importation. Si nous soutenons l'agriculture et que nous commençons à produire localement, la conséquence c'est que nous allons consommer Congolais, nous allons produire Congolais et demain lorsqu'on va mettre en place la zone de libre-échange continentale, nous allons éviter d'être les déversoirs d'autres pays parce que nous aurons soutenu la production au niveau intérieur. Voilà globalement l'ensemble des mesures qui sont mises en place par l'industrie avec le FPI qui est la structure du gouvernement en charge d'exécuter les différents programmes que nous avons mis en place. Pour sa part, André Litté, ministre des droits humains, a expliqué les efforts du gouvernement pour garantir à chaque Congolais la jouissance de ses droits malgré l'état d'urgence. Son ministère sonnera toujours l'alerte en ce qui est des engagements pris par la République démocratique du Congo en matière de droits humains. Nous avons l'obligation constitutionnelle de protéger les vies des Congolais parce que comme tout le monde le sait, cette pandémie n'épargne aucun état, les nôtres y compris. Et aussi nous avons effectivement dit et répété aux honrables députés que conformément à nos prérogatives, nous allons continuer à jouer notre répartition au gouvernement à l'occurrence, alerter les gouvernements de la République chaque fois qu'il le faut sur la nécessité qu'il y a de respecter nos engagements internationaux en matière de respect et de protection des droits de l'homme contenus depuis lors de notre propre constitution. parce qu'il ne faut pas perdre des vies lorsque nous parlons des droits de l'homme, lorsque nous nous engageons à les respecter. C'est aussi parce que c'est une exigence constitutionnelle à laquelle nous sommes appelés à faire en sorte que tout s'efface comme il en existe partout à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada